Hello ! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tenter de tester pour vous la Miracle Morning. Il est actuellement 5h40. J'ai mis mon rêve à 5h30, donc le temps de descendre, etc. Il est 5h40 et ça pique. Ma fille n'a pas dormi la nuit, elle s'est réveillée toutes les demi-heures. Donc à mon avis, elle va encore se réveiller probablement. Et comme vous le voyez, j'ai des cernes pas possibles, j'ai les yeux gonflés et j'ai une tête waouh ! Du coup, cette vidéo tombe à pique parce que je vais vraiment voir si cette Miracle Morning fonctionne. Elle va sûrement pas atténuer mes cernes. On va voir comment je me sentirai au fur et à mesure de la matinée. Donc ça, c'est pas mal. Donc la Miracle Morning, c'est quoi ? C'est un livre qui a été écrit par je sais plus qui et on s'en fout. Il y a un acronyme qui est SAVERS. Et donc du coup, il faut suivre les étapes. En gros, c'est d'abord prendre du temps pour soi, faire le silence et la méditation, ensuite tuer du sport, prendre le petit-déj. Et terminer par un peu de lecture. En gros, voilà le topo de la vidéo. Et on va voir si ça fonctionne. Et il faut aussi aller se préparer, ce qui sera pas mal pour vos yeux. Je ferai mon sport et puis j'irai me laver du coup. Et vous me verrez dans un état probablement un petit peu meilleur. Enfin, je l'espère pour moi. Je suis en compagnie de mon ami Le Café. Et donc du coup, on va faire la première étape de la Miracle Morning. Qui est faire le silence et faire une introspection. Donc j'ai un carnet d'introspection où il est mis mes émotions, etc. Donc il dit lui de prendre 10 à 15 minutes, je crois. Comme ça. Donc ouais, on va prendre un peu de temps pour soi. Et on va faire ça du coup. En faire du bien. Parce qu'il va entendre sa fille pleurer toute la nuit. C'est pas cool. Let's go. Je me tais. Et on fait le silence pendant un quart d'heure. Regardez, je suis en train de faire ce qu'on appelle un Monthly Review. Donc ici, j'ai tapé le mois d'octobre. Parce qu'on est en cours. Et donc je vais faire ceci. Donc ici, il demande comment était le mois. Donc ici, je vais noter déjà comment se passe le début du mois. Je remercie pour... Donc du coup, je dois mettre des choses. Qu'est-ce que je voudrais qu'il se passe le mois prochain. Ainsi que quelques notes. Donc je vais faire ça. Je vais m'atteler à faire ça. Je vais prendre le temps. Je vais réfléchir. Et ça va être bien. Ça va être pas mal, je pense. Ma séance est terminée. Je suis toujours aussi fatiguée. Ça, il n'y a pas de secret. Je vais vite terminer mon café en deux-deux. Et puis on va faire une séance de sport. Alors si je n'avais pas mes bichous en haut qui étaient en train de dormir, je serais allé à la salle de sport. Mais en fait, là, je n'ai pas envie spécialement. Donc on va faire une petite séance à la maison. Je vais aller m'habiller en tenue de sport. Et je vais mettre du pilat, je pense. Je n'avais jamais testé le pilat. Il paraît que c'est vraiment bien. C'est du sport assez doux. Et je pense que quand on est 20 nuits, début de journée comme ça, je n'ai pas suffisamment envie de toute façon d'aller transpirer, d'aller courir. Donc je vais m'habiller en tenue de sport. Et puis après, je vais mettre des pilates à la télé. Et on va faire des pilates aujourd'hui. Et je vais d'abord finir mon café parce que j'ai tendance à toujours oublier mon café quelque part et le boire froid, pas très bon. Donc d'abord on boit. Et puis après, je vous fais peut-être un petit revu de ma petite tenue. Bref. Je suis clairement sur une organisation assez banale. Parce qu'en fait, je suis sur un trépied. Comme ça, vous pourrez me voir dans le miroir. Parce que je vais quand même faire un petit long du jour. Et ici, c'est un croque-top que je n'ai pas l'habitude de mettre quoi. Déjà, si je fais les bras, on voit clairement mes bibous. Donc c'est vrai que je ne le mets jamais. Et donc du coup, ici, vu que je suis à la maison, que je vais faire du sport à la maison, je me dis pourquoi pas. Je vais faire du sport à la maison. Waouh, je viens de terminer. Je suis éclatée. Mais en vrai, ça fait du bien. Donc, premier point positif de cette Miracle Morning. Bon, en fait, ça m'a revigorée. Alors, j'ai toujours des cernes et je côte complètement toujours fracturée. Mais j'ai l'impression d'avoir quand même un tout petit peu plus de vigueur et d'être beaucoup plus énergique. En plus, c'est du pilate. Donc, c'est fait avec des échauffements pour réchauffer les muscles, éteindre la colonne et tout. Donc, c'est trop bien. En vrai, je vais essayer de garder ça. Et quand j'ai le temps, même quand je suis en télétravail le matin, je me lève une demi-heure plus tôt. Et je fais ma séance de pilate avant d'aller prendre ma douche. Franchement, je trouve que c'est trop bien. Je recommande. Bref, maintenant que j'ai bien transpiré, parce que finalement, j'ai épilé un truc, c'est à la salette. Tranquille, pépère, en fait, tu transpires quand même. Je vais aller prendre ma douche, mais je vais me changer, enlever mes lunettes, mettre mes lentilles, me préparer. Parce que ça fait partie de ma miracle morning à moi. C'est d'être bien dans sa tête, bien dans ses baskets, mais surtout bien dans sa peau. Sachant qu'on va aller déjeuner après, donc je ne vais pas mettre du rouge à lèvres. Sans plus tarder, je file à la douche. À tout à l'heure. Et me revoilà. Je suis en compagnie de mon enfant qui est juste là, qui finalement s'est réveillé. Donc, c'est pour ça que je vous reprends une demi-heure plus tard. Mais je suis toujours dans ma morning routine et on va terminer cette miracle morning ensemble. Comme vous le voyez, je suis habillée, j'ai une petite robe, j'ai pris ma douche, je me suis lavée, je suis bien plus présentable. Ici, tandis que mon enfant est en train de manger, je voulais me faire un petit déjeuner aussi. Mais en fait, je n'ai pas faim. Et je sais que si je mange, je vais avoir mal au bide, en fait. Donc, je n'ai pas envie de manger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement à la dernière étape, qui est de lire un livre. Alors, mes livres sont en haut. Mais je sais que j'ai commencé un livre qui s'appelle Les Histoires d'A. Avec le arrobas. Donc, je vais lire tranquillement avec ma petite chérie qui est à côté de moi, qui va jouer. Et puis après, il sera temps de continuer cette morning routine pour elle. En allant l'habiller, lui brosser les dents, etc. Tandis que moi, je vais clôturer. Mais je ne vous abandonne pas. On va d'abord lire un petit livre. 10-15 minutes de livre, ça va faire du bien aussi. D'habitude, c'est vrai que moi, je lis le soir. C'est mon rituel. Quand je ne veux pas trop d'écran le soir, je lis un bon livre. Je ne lis jamais le matin parce que je n'ai pas le temps, en fait. Quand tu travailles, tu n'as pas le temps. Donc, est-ce que c'est une morning routine qui est transposable dans la vie de tous les jours ? En partie. Mais ça nécessite de faire des sacrifices, notamment son sommeil. Quand on a peu dormi, comme aujourd'hui, bon, ici, je tourne une vidéo. Mais si je n'avais pas de vidéo à tourner, clairement, je ne me serais pas levée aussitôt. Et j'aurais préféré récupérer des heures de sommeil. Donc, c'est transposable, oui. Mais ça demande quand même certaines concessions. Et je pense que la meilleure morning routine qu'on puisse faire, c'est sa propre morning routine et celle qui nous convient. Et techniquement, faire du sport comme ça, une demi-heure, même du pilate. Le matin, quand on se lève à 5h parce qu'on doit aller bosser, on ne va pas se lever à 4h30 pour aller du pilate, quoi. Vous voyez ? Donc, sur ces bonnes paroles, je vais chercher mon livre et je vais y aller un petit peu. C'est ainsi que se termine cette vidéo et cette morning routine. Donc, j'avais fait déjà un débrief avant de lire. Je ne fais jamais les choses comme tout le monde. Donc, oui, effectivement, cette miracle morning qu'ils appellent ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas hyper transposable pour tout le monde, je trouve. Sachant que quand on travaille, ce n'est pas possible de faire du sport. Alors, oui, prendre 5 minutes par jour, on peut le faire. Mais prendre une demi-heure par jour pour faire du sport, ce n'est juste pas possible quand on se lève à 5h, comme je l'ai dit. Ou même lire un livre, en fait, on n'a pas le temps. Moi, je préfère mettre ça sur le soir. Mais ça donne des pistes aussi de comment bien se sentir tout au long de sa journée. Genre, prendre 10 minutes le soir pour lire son livre, je trouve que c'est mieux finalement que d'être sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Je vais essayer de prendre un petit peu tout ça, de faire une popote et de faire quelque chose qui me ressort. Mais c'est ce que je vous invite à faire aussi. C'est de trouver votre morning routine parfaite finalement pour être plus productif le matin, pour être plus productif au sein de la journée et pour être plus réveillé. Moi, dans mon cas, bon alors ici, je n'ai pas mangé, mais sinon, je me sens quand même plus réveillée. Alors, malgré que je n'avais pas beaucoup dormi, j'ai eu peur de faire cette vidéo quand même. Et finalement, le fait d'avoir pris sa douche tôt, d'avoir fait du sport, de s'être réveillée et d'avoir lu un livre, ben finalement, je suis hyper apaisée, prête à dégainer la journée comme il se doit. Et je suis quand même pas trop fatiguée finalement. Je pensais que j'allais être beaucoup plus fracassée. Sur ce, je vous fais de gros bidous et je vous dis normalement à dimanche dans une nouvelle vidéo. Sinon, à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Micro-update, je sais que j'avais terminé ma vidéo. Mais finalement, je me suis dit que j'allais quand même faire ce que j'avais prévu de base. Avant de partir déposer la lutte, c'est de me faire un petit smoothie. Donc voilà, c'est un petit smoothie comme ça aux fruits rouges. Non, c'est pas un smoothie, c'est un milkshake. Je dis n'importe quoi. C'est un milkshake avec des fruits rouges de, je crois que c'est Lidl. Et en fait, c'est des mini sachets de fruits congelés. Et alors, il suffit de prendre une portion de fruits, mettre du lait, mixer. Et voilà ce que ça donne. Alors, ça donne un petit peu un effet yogourt. Mais je me dis que ça va quand même me tenir au corps jusqu'à midi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à ce moment-prochaine dans une nouvelle vidéo.